Après deux médailles d'or raflées lors des Jeux de la francophonie à Abidjan et à Nice, l'art de la marionnette reste très peu connu des Ivoiriens. Il s'agit donc pour les initiateurs du festival de montrer leur savoir-faire artistique aux populations. Ici en Côte d'Ivoire, le théâtre, la danse, la musique, les autres formes d'art sont assez diversifiées, mais la marionnette n'est pas encore véritablement enseignée dans une école. Donc il est bon aujourd'hui de faire ce festival pour permettre à un large public de pouvoir s'intéresser à l'art de la marionnette. Donc aujourd'hui, nous sommes là pour que vieux, grands, enfants puissent connaître l'art de la marionnette. Des rencontres au spectacle en passant par les ateliers d'initiation à la marionnette. L'art de la marionnette crée beaucoup d'engouement dans les écoles, chez les enfants et leurs encadreurs. On a fait cet atelier pour apprendre aux enfants, pour initier les enfants à la marionnette. Ça a été un peu difficile parce qu'ils n'ont jamais fait. Ils n'ont jamais eu à faire un atelier de marionnettes ou à fabriquer des marionnettes auparavant. Et moi, ça m'a fait vraiment plaisir de partager mon expérience avec les enfants. Ce qui m'a fait de la marionnette, c'est la tête avec les bras. Quand je serai grande, je fais la marionnette parce que j'aime ça. Cette initiative de la compagnie Ivoir Marionnette, dénommée Festival RIMA, a pour objectif de rehausser la vision de cette discipline artistique dans l'esprit des populations entières. L'édition 2018 du festival verra la participation de plusieurs pays africains et européens.